Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 24 mars, n'oubliez surtout pas de changer vos montres et horloges ce week-end, et oui il faut avancer d'une heure, mais tout de suite voici le sommaire de votre édition. La poste de Liévin rouvre ses portes après des mois de travaux, des jeunes de Salomines au festival Cérimania de Lille, on reste dans le cinéma avec la diffusion d'un film 35 mm aux familias d'avion, notre coup de loupe vous parlera d'un sujet important et d'une denrée rare, l'eau. Mais tout de suite l'opération Eau de France propre à Bénifontaine. Devenue un rendez-vous incontournable chaque année, l'opération Eau de France propre a pour objectif de ramasser et collecter les déchets sauvages. A Bénifontaine, ce sont une vingtaine de personnes, habitants, élus et associations, qui se sont déplacées pour nettoyer la commune. Disons que dans la commune même, on a très peu de détritus. Ce qu'on retrouve surtout, c'est sur les grands axes, sur les départementales, les ronds-points, où là c'est jonché. Dès qu'il y a un emplacement où les gens peuvent soit s'arrêter ou en sortie de ronds-points, jeter par les fenêtres leurs bouteilles, leurs restes de nourriture, forcément on les retrouve. C'est les graveurs également. Alors on a la chance sur Bénifontaine, c'est d'avoir une commune qui est équipée de vidéosurveillance, qui depuis trois ans nous a permis quand même d'élucider, on va dire 95% des dépôts sauvages. Des dépôts sauvages qui gâchent le paysage, comme le constatent les bénévoles. C'est là où justement on ne devrait pas trouver de détritus. C'est des lieux de promenade, les gens se baladent, à pied, à vélo, en VTT, et justement ils ne devraient pas, ils ne devraient pas avoir de plastique. C'est vrai quand on se balade, on voit que ce n'est pas tout le temps très propre, et donc c'est très important de faire ça. Et vu qu'on est tous ensemble, je trouve ça bien aussi de le faire avec toute la commune. Et ça permet qu'on se connaisse aussi entre nous. Parce que c'est important, c'est la nature, les gens se baladent, et c'est notre devoir en tant que citoyens de garder la nature propre, d'avoir des lieux propres, c'est notre devoir on va dire. Si les gens comprenaient, enfin les responsables de ces dépôts comprenaient l'intérêt commun, tu vois, de nettoyer, de ne pas jeter, de ne pas... On a vu des choses qui nous révoltent. Une révolte due au comportement des gens qui jettent tout et n'importe quoi. Ah ouais, non mais bon, ça va du slip, ça va du matelas, ça va de la cuve à eau, ça... Enfin je veux dire, c'est vrai en termes d'objets insolites, on a de tout, mais on n'a jamais des objets de valeur. On s'est aperçu qu'à plusieurs, on est une vingtaine, une trentaine à avoir fait ça. On s'est réparti le territoire de la commune, c'est pas grand chose à notre niveau, mais là on regarde la commune, elle est toute propre là aujourd'hui. Et comme le respect de la nature n'attend pas le nombre des années, laissons le mot de la fin aux plus jeunes bénévoles de cette journée, Björn, 3 ans. Le village il est beau, je veux que ça reste comme ça. Coupe alors. On se coupe. Et bien on coupe. En tout cas, il marche bien là. La Poste de Liévin procède à l'inauguration de son tout nouveau bureau situé rue Silas-Goulet. En effet, après 4 mois de travaux nécessaires pour sa rénovation, ce bureau nouvelle génération propose désormais un espace d'accueil plus moderne, mieux agencé et plus clair qu'auparavant. Tout a été fait pour accueillir le client dans les meilleures conditions. Alors vous avez, c'est ce que je vous ai présenté, la partie automa, d'abord c'est très clair, mais surtout le point fort de la Poste maintenant, c'est que tous les clients qui rentrent sont pris en charge. Même s'ils décident d'être autonomes et d'aller aux automates de leur propre chef, ils y vont. Mais s'ils veulent être accompagnés, il y aura toujours un chargé de clientèle qui est là pour les accompagner, aussi bien partie bancaire que partie courriel. Vous aviez un sas avant, c'est-à-dire un sas qui coupait quand même un petit peu l'entrée du bureau, qui avait tendance à faire une file d'attente. Maintenant, il n'y a plus de sas, le client rentre directement, c'est plus clair, c'est plus joli, et forcément les espaces ont été séparés, bancaires et courriers, et on peut plus vite, facilement se diriger. Si les modes de consommation ont évolué, la Poste a su adapter son offre de services aux besoins spécifiques des clients et leur mode de vie. Un nouveau concept de bureau centré sur un service plus personnalisé et résolument numérique, moins d'attente, mais toujours un accompagnement présent. Un bureau de Poste lumineux, accueillant, agréable, où l'on aimera se rendre, et où les usagers disposeront de tous les services qu'un bureau de Poste peut offrir, avec les appareils digitaux, numériques, etc. Mais aussi et surtout, la présence humaine, parce qu'avoir des machines en face de soi, c'est bien, mais être accompagné parfois dans leur pratique, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que l'ADN de la Poste, qui repose sur la proximité de la relation humaine, persiste dans ce bureau de Poste, et j'en suis particulièrement heureux. Et puis un bureau de Poste où les professionnels, les conseillers bancaires, les chargés d'accueil, etc., disposeront effectivement, on va dire, d'un cadre de travail tout à fait remarquable. Bravo la Poste ! Des conditions d'accueil qui ont évolué, et des horaires qui sont aussi plus accessibles, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, non-stop, et le samedi, de 9h à midi. Du 19 au 24 mars, à Lille, se déroulait le festival Série Mania, consacré à l'actualité internationale des séries. Alors Série Mania, c'est un festival international de séries, qui est implanté à Lille et en région depuis 5 ans. On propose des projections, des rencontres, mais aussi un vaste programme d'éducation artistique et culturelle. Dans ce cadre, un partenariat s'est créé entre le festival et l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Depuis 3 ans, l'OFage offre l'opportunité à 24 jeunes français et allemands de participer au festival durant plusieurs jours. C'est assez particulier parce que ce sont des jeunes qui, spontanément, n'auraient peut-être pas accès à ce type de programme. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont franchi la frontière pour la première fois. Et nous sommes d'autant plus heureux d'avoir eu ce beau groupe qui a maintenant sa propre dynamique interne. Le festival est implanté sur plusieurs sites. Nouveau siècle, UGC, CCI ou encore Tripostale. Ce qui a permis aux Allemands de vous portale et aux Français du lycée La Peupleur et de Salomine d'arplanter les rues lilloises. Oui, oui, maintenant ils connaissent. Hier, c'est moi qui me suis perdue. Comme je venais d'arriver, que je ne connais pas l'île, c'est eux qui m'ont dirigée. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous au foyer Bethany pour des ateliers d'écriture. Nous allons entrer dans les groupes et nous allons voir les principes d'accès. En gros, on doit faire une histoire qui est sur plusieurs papiers. Par exemple, on a eu un enfant, c'est quoi ? Le Moyen-Âge et l'écologie. On doit faire une histoire imaginaire qui explique un enfant qui sauve la planète du Moyen-Âge en ramassant tous les déchets à terre. L'objectif, c'est aussi faire des jeunes participer à ce festival, donc regarder les séries, mais aussi participer aux ateliers et aussi créer quelque chose, un travail créatif à côté. Donc, les jeunes vont écrire leur propre scénario et après aussi à Vopartal, la deuxième phase en Allemagne, on va enregistrer leur travail, donc une expérience interculturelle dans les gardes d'un festival de Syrie. Dernier temps fort du séjour, les jeunes sont invités à la CCI pour un cocktail de restitution, l'occasion de livrer leurs sentiments sur cette expérience. Moi, j'ai kiffé personnellement, j'ai grave aimé. En gros, on a participé à beaucoup d'ateliers en cohésion avec des Allemands. On a fait des avant-premières, on a vu Milky Way et Finline. Et aussi apprendre mieux sur les séries, comment elles sont tournées, etc. C'est vraiment cool et on a pu en parler avec les Allemands et tout. Personnellement, je préfère les séries parce que c'est un peu plus long que les films. À la fin de chaque épisode, il y a toujours un suspense et qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Milky Way, c'est vraiment trop bien. Aujourd'hui, les séries jouent un rôle important puisque c'est le contenu culturel le plus consommé par les jeunes et de loin. On sait que ça reflète le monde d'aujourd'hui, que ça parle beaucoup aux jeunes. Il y a ce facteur d'influence, de projection, d'ouverture de porte de séries du monde entier qui est très particulier au festival Série Mania. Franchement, pour moi, Série Mania, c'est quelque chose de bien. Je le conseille à ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont l'occasion de le faire parce que c'est une bonne expérience. Un voyage dans le passé, c'est ce qu'ont pu vivre les spectateurs du cinéma familial d'avion samedi dernier. On a décidé depuis la nouvelle année, depuis janvier, de proposer à notre public, une fois par mois, un film en 35 mm. C'est-à-dire que ce n'est pas du numérique, c'est de la pellicule. Pour ce faire, on a la chance de pouvoir travailler avec Frédéric Alexandre, qui est responsable de l'association La Bulle Enchantée, qui a récupéré des films. Aujourd'hui, c'est encore particulier parce que le point du jour n'a pas de distributeur. Donc, il fallait absolument retrouver les ayants droits, ce qu'a fait Frédéric. Et on a la chance ce soir d'avoir le fils du réalisateur, Marc Daquin. Frédéric, il a cette copie 35 mm du point du jour. Et des copies 35 mm, il y en a... Moi, je connais celle qui est à la cinémathèque, qui est très abîmée. Mais je crois qu'il n'y en a pratiquement plus. Donc, c'est formidable que cette copie existe. Et donc, il m'a proposé de venir et je suis venu avec un grand enthousiasme. Un grand enthousiasme, donc, pour le fils du réalisateur calésien, qui, malgré ses origines nordistes, n'était jamais revenu sur le territoire où a été tourné le film. En arrivant, Frédéric m'a montré les deux terrils de Liévin. Et là, je vois le film. Et d'ailleurs, si mon père, il a eu envie aussi de mettre en scène des personnages de mineurs, c'est qu'il avait effectivement ses souvenirs d'enfants. Parce qu'il fait des paysages qu'il a traversés, enfants. Je pense que le public qui est là ce soir va s'y retrouver. Et ça fait vraiment... Enfin, on fait un bond en arrière quand on voit les paysages, ce que c'est devenu maintenant. C'est vraiment un excellent film. En noir et blanc, en plus. Une projection vintage, un projet qui a pu voir le jour par le travail de nombreux bénévoles. Puis 2011, où on a été numérisés, le projecteur argentique n'avait pas tourné. Et là, grâce à des bénévoles, on a pu le remettre en état. Donc la projection se fait à l'ancienne, avec un film en 35. Donc ça fait partie des projets pour dynamiser le cinéma, notamment les miocos ciné qu'on fait avec la Cale, enfin les cinémas de la Cale, une fois par mois aussi. Et puis, on veut redonner au public le goût de venir au cinéma, mais pas juste être consommateur. Quand on entend la pellicule, quand on voit le... C'est vraiment un plaisir, quoi. Un film argentique en noir et blanc, un entracte, une bande-annonce et des publicités d'époque, avion pour remonter le temps. Un simple projecteur 35 mm suffit. Près de 900 élèves de l'agglomération de Lens-Liévin se sont immergés mardi 21 mars au cœur d'une journée de sensibilisation autour de l'eau. Une ressource vitale qu'ils ont pu découvrir au gré de différents ateliers dans les salons du Stade Bollard. Au programme, il y a le grand cycle de l'eau. Donc c'est pour certaines classes qui l'ont déjà vue, mais pour d'autres classes qui n'ont pas encore vue, c'est une amorce. Et surtout, on les amène à réfléchir d'où vient l'eau, où va l'eau, comment on se resserre de l'eau et comment on a une bonne utilisation de l'eau. Un moment de pédagogie pour apprendre les états de l'eau, sa préservation dans un territoire traversé par la souchée. Un habitant de la cale en consomme en moyenne 95 litres par jour, essentiellement pour des tâches ménagères, mais aussi pour s'hydrater. Là, blind test d'eau infusée. On veut boire de l'eau, mais aromatisée, qu'il y a du goût. Et qu'on n'est pas obligé de boire que du soda ou des trucs super sucrés pour se faire plaisir. Non, c'est pas de l'eau normale. Je sais pas, j'ai dit du citron, j'ai dit du citron, je sais pas. Les élèves ont aussi participé à des jeux de société ou encore à des expériences, accompagnées par des étudiants de la faculté des sciences Jean Perrin. Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens, leur a même rendu visite et a rappelé l'importance de l'eau pour un stade de football. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une belle pelouse comme ça. Et à un stade, il y a plein de problématiques de fluide, de récupération d'eau. Et nous, par exemple, rien que la Gaillette, que tout le monde connaît, la Gaillette est construite juste au-dessus de la nappe phréatique. Donc on doit avoir une approche responsable vis-à-vis de l'eau, à Bollard, mais aussi à la Gaillette. En raison de la sécheresse, les nappes phréatiques sont justement à un niveau bas actuellement, bien que la CA l'investisse depuis de nombreuses années dans des aménagements urbains qui facilitent le drainage de l'eau. Mais les jeunes habitants doivent aussi être responsables. On a appris ce qu'il y a dans les rivières et tout. On a fait l'eau où elle allait et tout. Là, il y a de l'eau chaude. Au-dessus, il y a des glaçons. Et on doit regarder ce qui va se passer. Il y a de la pluie et du coup, il y a des nuages. Des nuages qui devraient amener des précipitations jusqu'à dimanche dans l'agglomération. Par ailleurs, jeudi 30 et vendredi 31 mars, se tiendra toujours au Stade Bollard, le 9e forum national de la gestion durable des eaux pluviales. Merci.